bon là je suis à la veillée, une veillée spirituelle, une veillée spécialement pour le président de la république gabonaise son excellence Brice Cotter Olirangama, on a fait cette veillée là pour lui, pour son nom et pour toute sa famille pour que Olirangama reste là, qu'il arrange le pays, Olirangama doit arranger le pays, si Olir est là aujourd'hui le président de la république gabonaise, s'il est là aujourd'hui c'est parce qu'il a une mission bien déterminée, monsieur le président je vous parle en ce moment en tant que panzi, je vous parle en tant que citoyen, je vous parle en tant que gabonais, je vous parle en tant que femme, monsieur le président pensez-vous vraiment que la maladie de votre frère, Ali Ben Bungo Ndimba, revient d'ailleurs, non, ça ne vient pas de loin, cette maladie là, ce sont des indiens, moi je vous le dis, Gaga Gupta est au courant de ce qui s'est passé, je suis obligé de vous le dire, parce que je suis obligé, Gaga Gupta est au courant de ce qui s'est passé, si Ali Ben est comme ça aujourd'hui, si à cause des indiens, moi je vous le dis, simplement parce que ils ont voulu façonner son fils, qui est Nouridine, Nouridine Bungo, c'est parce qu'il a un tatouage au bras, c'est là où il s'injectait, on mettait le produit et quand on mettait ce produit là, il se disait non, je peux faire comme mon père, je peux être président et ces indiens, l'ont mis ça dans la tête, qu'il devait être président, donc si Ali Ben a joué, c'est à cause de ces indiens là, mais aujourd'hui je me rends compte que les mêmes indiens, ce sont eux qui gèrent l'aéroport, ce sont eux qui gèrent le port, c'est à dire les zones stratégiques du pays, ce sont ces indiens, et vous faites confiance à ces gens là, en complicité avec la plupart des gens qui sont aux alentours de vous, je le sais, je le sais et je le dis, je le sais et je le dis, que les gens qui sont aux alentours de vous, ils sont en complicité avec des indiens, pour vous faire ce qu'ils ont fait à Ali Ben, je le sais, hein, monsieur le président, en quel y a qu'un, attention, 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 monsieur le président, aujourd'hui je parle librement, et si je vous perds aujourd'hui, sincèrement, je sors du Gabon, je préfère aller ailleurs, parce que vous êtes l'espoir des Gabonais, vous êtes le président des Gabonais, monsieur le président, les indiens, faites attention, je dis bien, faites attention avec les indiens, faites attention avec les gens qui sont aux alentours de vous, les mêmes personnes que vous avez nommées là, au gouvernement, et à votre cabinet, faites attention, je suis venu de vous le dire, insultez-moi, insultez-moi quand vous allez voir cette vidéo là, je n'ai rien à foutre, hein, ce qu'on m'a nommé comme chargé d'études, c'est pour étudier, VOCA, c'est sérieux, je suis chargé d'étudier VOCA, chargé d'études là, ce n'est pas les gens qui parlent, ils n'ont même pas un niveau intellectuel, ils ont vraiment comme chargé d'études, toi qui es un niveau intellectuel, avec tes diplômes, tu es intellectuel que dans les réseaux sociaux, tes diplômes, rien que dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, rien, rien, la tête n'est pas faite pour porter la chevelure, elle est faite pour réfléchir, Omar Bongo, il n'avait pas Bac++, jamais, mais il a géré le Gabon, pendant cinquante et quelques années, et c'est comme ça que nous allons gérer ce Gabon là, et on va vous montrer que les intellectuels là, ceux qui sont en prison là, qui ont dit non, il faut des intellectuels, ils ont échoué, voici, voici les intellectuels qui sont en prison là, hein, j'ai des diplômes, j'ai Bac++, j'ai machin, dans zéro, dans zéro, je dis bien dans zéro, zéro, monsieur le président, les zinzins, les zinzins qui parlent, les zinzins gabonais qui parlent dans les réseaux sociaux, leur mécontentement, c'est dans les réseaux sociaux, leur collègue, leur colère, la colère, la colère, les Gabonais, dans les réseaux sociaux, hein, leurs analyses, dans les réseaux sociaux, je parle avec le président, son excellence, Brice Clotter, ou l'Irogama, le président de la République, on a fait cette veille là pour vous, vous allez rester là, c'est pas un Gabonais qui est sur terre là, qui mange le sel, l'huile, le piment, qui marche sur terre comme vous et moi, qui va venir vous faire les morales, menteurs, qu'ils sont, monsieur le président, concentrez-vous sur les problèmes du Gabon, arrangez le pays, mettez le Gabonais à l'aise, vous allez rester là pendant 50 ans, c'est moi qui vous le dit, venez encore m'insulter sans vous...